Musique Et bien salut à tous et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, que vous pétez la forme, pour ma part ça va nickel, prenez place, bienvenue pour une toute nouvelle aventure. Les amis on se retrouve aujourd'hui sur Green Hell, un jeu survival horror qui se passe dans la forêt amazonienne, je ne connais absolument rien du jeu si ce n'est que ce détail là, c'est incroyable, je suis super content de pouvoir vous proposer ce let's play, bombardez moi de pouces bleus en espérant que ça vous plaise, on va commencer une toute nouvelle aventure, j'espère du fond du coeur les amis que cette série va vous plaire, prenez place, à boire, à manger, faites vous plaisir. On va directement lancer sans plus tarder le mode solo et découvrir ensemble, et bien le mode histoire, donc je vois qu'il y a un mode survie et un mode défi également, on va faire le mode histoire, découvrons ça ensemble. Niveau, alors il y a plus, niveau promenade de santé, bienvenue dans la jungle, roi de la jungle, en fer vert, donc j'imagine ça c'est vraiment très simple et ici c'est très très dur, donc nous vous savez quoi on va faire, j'ai envie de me donner du challenge, mais on va quand même je pense prendre bienvenue dans la jungle. Étant donné qu'à ce qui paraît c'est quand même un survival assez complexe, bien plus compliqué que The Forest par exemple, expérience de survie équilibrée recommandée pour tous les joueurs, ouais, je pense que ce sera déjà pas mal, donc on va faire ce mode bienvenue dans la jungle, vous voyez que je n'ai aucune sauvegarde, on va prendre la première, et on est parti les amis, je me tais, je me tue, puisqu'il y a des dialogues etc, ça va être assez incroyable. Pouce bleu si ce let's play vous plaît, et va vous plaire, je l'espère, on est parti. Ok les amis, maintenez t'es pour utiliser le talkie walkie, ok faut maintenir, choisir le dialogue. Maintenant pour répondre, donc là on est parti sur la phase tutoriel, je parie que tu veux dormir, tu cherches quoi ? Ok donc ça c'est une femme avec qui on est actuellement, et on est en train de communiquer dans une jungle, alors attends tu cherches quoi vas-y. Hum, what exactly ? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Oula. Very well. You can catch up, yes. The path leads through that canyon. Mmhm, I know. Bon pas de ça entre nous les amis, mais je pense qu'elle est en train de chercher un sextoy. Bon du coup, maintenez ZSQSD pour se déplacer, on peut prendre par exemple, ramasser grosse pierre, très bien. Celle-là est-ce que je peux la prendre ? Non, maintenant, attends alors, lâcher. Ok, donc je peux ramasser des trucs. Je peux prendre ce petit caillou, ok vas-y. C'est quoi je vais garder ça sur moi au cas où ? Alors, va falloir qu'on aille, donc, oh c'est beau quand même, c'est quand même vachement beau. Donc là, on est dans la forêt amazonienne, il y a plein de sons de jungle, j'adore. Et donc là, j'imagine, maintenez T pour utiliser Taki-Waki, vas-y, on va lui parler. Tu as bien amarré le bateau. Ah, tu as bien amarré le bateau ? Si. Jake, um, je sais que ça peut semblerait d'un coupé sous les circonstances, mais je suis heureuse qu'on est revenu ici. Oui, je sens que tu. Le endroit est magnifique. Encore. Encore, nous ne pouvons pas oublier ce que nous venions ici pour en premier, je sais. Non, mais, dès qu'on s'est arrêté, je vais partir dans le village de Jabouwaka. Et ce qu'ils ne vont pas parler à nous ? Allez, on ne peut pas s'assurer de nous, tu es un interpréter phénoménal. Si quelqu'un peut communiquer avec eux, c'est toi. Mmh, mmh. Bien, c'est une anthropologie à l'aide, Dr. Higgins. Ok, de toute évidence, nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. Alors là, en haut à droite, je n'avais pas vu trouver un camp, donc il va falloir qu'on trouve un camp. En fait, je crois qu'on a une mission, très clairement, vous me corrigerez en commentaire. De toute façon, je pense qu'on va très vite le comprendre, mais on a apparemment une mission. Si on est là, c'est pour faire quelque chose et potentiellement communiquer avec des gens. Là, je vois un camp. Très bien, d'accord. Donc, je pense que c'est ici qu'il faudra s'installer. J'ai vu un lézard passer. C'est assez mignon. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'on peut ouvrir son inventaire ? Non, pour le moment, je ne peux encore rien faire. On est vraiment dans la phase tutoriel, les amis, donc je peux vraiment faire le strict minimum pour le moment, j'ai l'impression. Ok, la musique m'a fait très peur. Wow. Alors, appelez Mia. Hop. Donc, elle s'appelle Mia, la femme avec nous. Très bien. Bah oui, elle fera l'affaire, c'est pas entre 5 et toi, vas-y. L'intérieur, luxurieuse cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Ok, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Ok, jour 2. Je crois que du coup, on a passé une bonne nuit. Très bien. C'est tout. Nous étions officiellement terminés. Tu sais ce qu'est ça, non ? Je me souviens ce que tu pourrais. Mais... Mais... Mais nous devait... Je ne sais pas que c'est l'idée pour toi de rencontrer eux. Carino. Tu sais, je dois faire ça. C'est la seule façon de leur parler. Oh, ne se pas. C'est bien. Allait bien. Plus, pour pas de bois. Je vais avoir un Bürain. Tu as-tu fais un esprimable. Ok objectif Dîner aux chandelles avec des boîtes de conserve Elle est très mignonne hein Mia Attends je peux ouvrir la porte Ah ok il faut que j'aille le feu Mais je fais comment Je peux pas Ah d'accord ok Si j'ai envie de te faire un bisou on fait comment Bon elle s'en fout Elle veut absolument qu'on se fasse un petit feu Très bien donc je peux courir Donc là va falloir j'imagine Trouver du bois et se faire un feu Machette Oh ouais on a une petite machette Alors j'imagine que je peux tout casser Ok tas de petites feuilles Prendre Oh c'est bon ça J'ai des feuilles de bananier Excellent et bah vous savez quoi J'ai l'impression que ça va être assez compliqué Maintenez c'est pour afficher le menu circulaire Ok attends je vais lâcher tout ça ici Ça pourra toujours servir Alors R ok bloqué Le menu circulaire Examiner Sac à dos Carnet Fabriquer Sac à dos Alors j'ai des tas de petites feuilles Et la pierre que j'ai ramassé tout à l'heure Très bien Inventaire Bah j'ai rien Voilà très bien Fabriquer Ça ça va être pour crafter Ok C'est très complexe Ça a l'air très complexe Mais je pense qu'on va très vite s'y faire Les amis ne vous inquiétez pas Est-ce que je peux casser ça ? Peut-être pour avoir du bois Non pas du tout Là je pense qu'il faut casser ça Étant donné que je suis un professionnel de la survie Les amis D'ailleurs j'ai déjà participé sur 5 saisons à Koh Lanta Pour ceux qui ne le savaient pas Donc on va ramasser tous ces petits bâtons Les petites animations sont sympas Et le jeu est graphiquement très correct C'était quoi ce bruit ? Alors oui Ça risque de me faire assez peur de temps en temps On est quand même dans une jungle Donc là j'imagine que je peux Comment on fait pour ouvrir le Mince c'est pas comme ça Attendez J'ai oublié la touche pour ouvrir Voilà Alors fabriquer Alors comment on fait ? Maintenez-sez pour afficher Sélectionnez carnet Ah mince j'ai pas compris Faut que j'aille dans carnet Petit feu Le feu pourrait attirer l'attention sur vous Ah oui d'accord Eh bien On va mettre ça où ? Tiens on va éviter de faire ça Trop près du camp Par contre je remarque Que j'ai pas un temps illimité Pour crafter Mais t'es sérieux ? Attendez Pourquoi il m'enlève le Voilà Inséré On va mettre les petits bâtons Ah Ah bah excuse moi chérie J'ai peut-être oublié quelque chose Ok bon visiblement Bon déjà de toute évidence C'est ma femme Vous l'aurez compris Je ne sais même pas comment je m'appelle Tout ce que je sais C'est que ma femme s'appelle Mia Et que Et que là j'ai des bûches Et que c'est pas ça qu'il faut Il nous faut des petits bâtons Mais on va faire comment ? Ah attendez Bougez pas Là Bâton Est-ce que je peux mettre ça ? Bâton Maintenant il faut des petits bâtons Ohlala ça ça va me casser la tête les gars S'il y a une différence entre des bâtons et des petits bâtons Ah peut-être Mais oui Ohlala En fait il faut savoir que ce jeu est ultra réaliste Dans le sens que En fait il faut juste être logique Ça par exemple sur The Forest On peut pas faire ça comme ça C'est génial Ok j'insère j'insère Il nous faut encore des bâtons par contre Bah j'imagine Attends là il y a des bâtons là Euh là Bâton Ça c'est un long bâton Est-ce que je peux mettre ? Oui Un bâton Alors ça il faut que je le jette Je vais m'y faire les amis C'est le petit temps d'adaptation C'est un peu la phase tutoriel Vous l'aurez compris Voilà encore deux petits bâtons normalement Et on est pas mal Et bien voilà Oh non on n'a pas de briquet Non Ok donc là va falloir se faire un feu sans briquet Si j'ai bien compris Appuyer sur N pour ouvrir le carnet Ok ouais on va faire un allume-feu quoi Donc ça si j'ai bien compris C'est totalement Euh ok Point H là me lance Ok c'est tout ce qui va concerner Les bases de savoir finalement Pour crafter des choses Le petit feu Là pour le moment on n'a pas d'entrée Mais je pense qu'au fur et à mesure On apprendra des nouvelles choses Ok donc on va faire ça Allume-feu Bâton ou planche d'allumage Petit bâton Ok Euh maintenant c'est pour rien Ouais Bon alors attendez Fabriquer Euh non 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 Il faut que j'aille dans le carnet Bah non mais c'est ce qu'on vient de faire Oh les gars je suis à la ramasse Il nous faut des bâtons Un bâton normal Attends je vais le casser en deux Voilà Là j'ai des bâtons normaux Est-ce que Est-ce que si je vais ici Utiliser un outil pour créer des braises Ah C'est fort embêtant Euh C'est fort embêtant Planche d'allumage Petit bâton Bah oui mais t'es mignon mon copain On va faire comment Euh Attends attends Fabriquer J'ai absolument pas Je ne sais absolument pas Comment on pourrait faire Là apparemment Oh là là on peut faire des Oh là là je comprends rien Oh les gars Il me faut une bûche De toute évidence Eh ben Euh Oh les gars Euh Je suis en PLS Je suis en panique On n'a pas une aide Oh je peux examiner Oh Attendez Attendez Ça c'est excellent ça Ça c'est excellent On peut examiner Sa main pour voir Oui parce que Il faut savoir qu'il y a un état Euh Physique Un état psychologique etc Et qu'il faudra absolument vérifier tout ça De temps en temps Bon Euh Là pour le moment Mon état psychologique C'est que je ne sais pas faire de feu Donc Mia va totalement m'insulter Euh Bâton ou planche d'allumage Petit bâton Bah oui mais mon copain Bâton ou planche d'allumage Petit bâton Mais c'est impressionnant Je prends des bûches Si je fais ça Ça s'enlève Fabriquer Eh bien alors il me faut ça De toute évidence Non il faut des petits bâtons Voilà De toute évidence Ah Ramasser Récolter Détruire J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça Excellent Bon euh C'est pas ça qui va nous sauver Très clairement Braise nécessaire Ouais bah oui Il faut créer des braises Bah comment on fait des braises Ah bah avec des Mais avec ça Totalement en fait Les gars Ça me paraît logique Non D'accord Visiblement c'est pas ça qu'il faut faire Fabriquer Eh ben J'imagine on peut faire un truc du genre Je sais pas J'invente des trucs Je comprends rien Impossible de combiner ces objets Euh Eh ben let's go hein C'est pas évident Ah Petit bâton Ah attendez les gars Si je fais ça Non impossible Mais si c'est ça que je dois faire les gars Fabriquer Y'a forcément un truc à faire avec Mia je sais pas faire de feu Bah oui mais je sais pas comment faire Mia Je suis désolé Oh y'a une note ici The Lost Tribe This is their land Ok y'a une tribu En fait sur cette île y'a une tribu Et je pense que nous sommes là Ah bah c'est français Ce sont leurs terres Leur héritage restait immuable Durant des millénaires Tous ceux qui s'aventurent ici Doivent respecter ceux là On ne les a pas vus depuis 3 ans Ils réagissent souvent avec peur Face à l'inconnu Aussi fou que ça puisse paraître Nous avons besoin de leur aide Tout notre plan repose sur eux La tribu perdue D'accord Donc nous sommes là Pour demander de l'aide à une tribu Je ne sais pas pourquoi encore Ok Qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est les Les mammifères tropicaux Inoffensifs Tout ce danger n'efface en rien L'immense beauté que renferme cette jungle Les indigènes locaux se nourrissent De nombre de ces petits mammifères Riches en protéines et en lipides Ils représentent un complément idéal Aux fruits et légumes D'accord Ok bon Faudra faire attention Là Un enregistreur audio Nous savons que c'est commune entre les Amazons Mais c'est toujours worth S'enregistrer dans votre livre La froid d'art C'est l'un des des infibes On le planète C'est complètement déroulé Pour les natifs Grâce à une sorte de vaccination Les j'abahouak Comme beaucoup d'autres Les bâtimentent leur peau Et puis se déroulent Les celles Administrantes petites doses De froid Ils continuent à répéter le processus Chaque fois en un moment Pour rester complètement immunes C'est C'est barbarique pour nous Mais c'est une routine quotidienne Ok donc on est là Vraiment pour En fait on est là Pour des recherches Pour des recherches Comment dire On est une équipe de recherche quoi Lire Cet amphibien le plus mortel au monde Ne présente aucun danger Pour les autochtones Grâce au rituel du cambo Autochtones pardon Autochtones Autochtones Je ne sais plus Les tribus sud-américaines Capturent des grenouilles vivantes Pour en extraire le poison Puis brûlent et perce La peau d'enfants Pour leur injecter de légères doses Dans le but de les immuniser à terme Ok on est parti sur des trucs assez chelous Encore une fois Comme dans tout bon Survival Horror Qui se respecte Les Yabawaka Les Yabawaka Terrés au coeur de l'Amazonie Les Yabawaka Forment l'une des 80 tribus Perdus recensés Leur peur du monde moderne Et de sa cruauté Les a poussés à vivre en isolation Seront-ils accueillants A notre présence Ils sont la clé Le seul indice Pouvant expliquer notre présence Ici Très bien Très bien Bon ça nous a toujours pas Donné le tuto Pour fabriquer le feu Néanmoins On sait pourquoi on est là On est là pour des recherches Tout simplement Oh des lianes S'accrocher ou prendre Arrête Je peux prendre Et je peux m'accrocher Comment je fais pour m'accrocher Visiblement je peux pas m'accrocher Oh mince Je voulais pas faire ça Je peux pas Je peux pas m'accrocher visiblement Je peux seulement les prendre Je les prends hein Parce que ça va dans mon inventaire Ça pourra toujours servir Je peux peut-être casser ça Non très bien Je vais pas le faire Bon alors le feu Le feu le feu le feu Comment on fait ça Tous ceux qui savent le faire Sont en train de se moquer Mais de toute évidence Il nous faut un petit bâton Oh les gars c'est bon Je viens de comprendre un truc Je viens de comprendre Ok bon il me faut De toute évidence Une bûche Voilà La bûche C'est bon j'ai compris les gars La bûche Non mais attends Non non mais arrête Oh là là Je veux la bûche Je veux la mettre ici là Comment je fais Là ça marche pas Je comprends pas Ok les amis Je vous retrouve après mettre Renseigné c'est incroyable Comment c'est méga complexe Alors attendez bougez pas Alors normalement Si j'ai bien compris Si j'ai bien compris Il faut qu'on fasse Donc bien évidemment fabriquer Il nous faut Il nous faut Attendez bougez pas Un petit bâton Un grand bâton Et voilà ça nous fait un allume feu Il fallait le savoir quand même Si je puis me permettre Il fallait le savoir Ok donc Voilà J'ai pas compris Alors l'allume feu nécessite Des matériaux secs Des nids d'oiseaux Des fibres Ou encore des feuilles sèches Là c'est bon j'ai des feuilles Ça tombe bien regardez J'ai bien fait de les avoir prises Ok donc jusque là tout va bien Donc là je fais Fabriquer Bah non mais je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Mon inventaire Attendez Il est où mon allume feu Allume feu il est là Et bien je veux le prendre Et bien je veux le prendre Je veux le mettre là Ça ne marche pas Très bien Alors ça c'est Il faut vraiment prendre la main Je prends l'allume feu Je le mets ici Est-ce que je peux prendre Ah oui en fait je peux toujours bouger En fait j'aimerais prendre Merde Pardon Ramasser J'aimerais ramasser ça Et Mais ouais mais j'aimerais crafter en fait en même temps Je peux même pas prendre ça Alors attendez peut-être si je fais Fabriquer Ok voilà il faut le savoir ça Et là je fais ça Très bien ça marche pas Et bien Bienvenue Alors si j'ai bien compris On n'a pas tout ce qu'il faut Apparemment il faut trouver un Bah comme ce qui est écrit en bas Il faut trouver des nids d'oiseaux En fait on peut Il faut vraiment tout prendre apparemment Alors Bonne chance pour trouver un nid d'oiseaux Et il faut des feuilles mortes aussi Alors pas que Donc genre ça là Par exemple si je casse Bougez pas Voilà J'ai un tas de petites feuilles Pas mal Pas mal Je vais pas trop m'éloigner du camp C'est magnifique J'ai hâte d'explorer tout ça Mais Feuilles de bananier Bah ça j'ai déjà J'ai peur de me faire attaquer Par un animal sauvage Voilà je vous le dis direct C'est une de mes plus grandes hantises Pour le moment Ah là il y a un nid regardez Nid d'oiseaux Bah excellent attendez Hop ça dégage Voilà Parfait j'ai un nid d'oiseaux Et donc là maintenant Si j'ai bien compris Je vais pouvoir me mettre ici Euh Faire Sac à dos Nid d'oiseaux Le prendre Et le mettre Mais non Mais c'est ça ce que je ne comprends pas C'est que je ne peux pas le mettre C'est énorme C'est excellent Ah attendez J'avais pas vu Cliquer sur RMB Et utiliser Utiliser sur le L'outil d'allumage du feu Cliquer sur RMB Et sélectionner Utiliser sur l'outil allumage Du feu Ah d'accord Alors attendez Maintenant que j'ai ce qu'il me faut Il faut que j'aille Sur allume feu Que je fasse utiliser Oh Ça commence à devenir intéressant Les amis Là je peux prendre Nid d'oiseaux Et je frotte Et je suis un beau gosse Parce que je vais réussir A allumer le feu direct Parce que voilà Je suis assez fort Disons-le Et là maintenant Il faut vite que je le mette ici Et ben voilà Oh Mia Le feu est burning Eh ouais Mia T'as vu j'ai fait ça en deux secondes Eh ouais Mia C'est normal Je suis la Mia Oh I don't know Jaguars Venomous spiders And snakes Let's not forget the scorpions Un mere ants bite Hurts like hell I am well aware of that But still We have a chance To achieve something Make a difference At home All we could have done Was be helpless And wait I prefer the wilderness Oh la la les gars Oh bah je vais dire Je t'aime Oh I love you If I didn't know Where my ambition Would lead us If I knew It would Put you in danger I wouldn't have written That damn book Oh Yeah And if everyone had Bad attitude There would be no Scientific progress Whatsoever Don't blame yourself There might still be time To reverse the whole thing And I love you too Cariño Nonetheless I'm a bit worried About you meeting The Yabawaka Everything will be fine I need to go alone We already agreed That's the only way Besides They don't seem to like you They don't seem to like outsiders They shot arrows at a military chopper Hard to blame them Since you published your book They've been under siege By the media Scientists Doctors The World Health Alliance Established a medical camp And probably performed research Violating the tribe's taboos But I will convince them I have to Okay But the problem Is that the tribe Is not very receptive To the modern population Modern Of course There we have a note Oh Je suis au village Appelle moi par radio Quand tu te réveilleras PS je t'ai laissé un petit cadeau Bisous Mia Oh Mia 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 tu me régales Mia je t'aime Alors Bon Mia j'aime pas trop ton prénom Je rigole Evidemment Ça j'ai déjà lu Ça j'ai déjà lu Ah Enregistré en audio Je l'ai pas écouté celui-là Je l'ai pas écouté Je l'ai pas écouté Hey Mia Hey Mia Hey Mia Say hello Oh Hello The tent is up So we can start working right away I'll focus on indexing new plant species And Mia Can you explain what you're gonna do? Uh Well I'm going to meet the Jabahwaka tomorrow I'm worried You know Oh c'est mignon C'est mignon les gars Attendez Les gars ça me donne des frissons Oh j'adore Ok donc je m'appelle Jake Jake et Mia C'est nous Mia va parler donc à la tribu Et là-bas il y a un village Donc j'imagine que Mia est là-bas Ça m'a donné les frissons les amis Oh vraiment Oh c'est incroyable Ça on l'a déjà lu aussi Qu'est-ce que je dois faire du coup Attends je peux lui parler Hello Mia Hey sleepyhead Finally up You left already Why didn't you wake me up You know I hate farewell Oh well I was hoping we'd have breakfast together You surprised me That's all Alors c'est incroyable Aujourd'hui c'est mon anniversaire Aujourd'hui c'est mon anniversaire Et sachez que dans la vraie vie La veille de ce tournage C'était mon anniversaire pour de vrai Voilà C'est excellent Alors prendre un cadeau sur la table Mais oui mais Quelle table J'ai pas vu de cadeau moi Où c'est qu'il y a un cadeau mon pote Et les gars Je suis un tocard Où ça se passe comment Il y a un cadeau Quelque part Ah j'avais pas vu Oh une montre Excellent J'adore les montres connectées Ah c'est un peu mon côté bling bling Mon côté high tech Bah merci Mia Pour ce cadeau Ah et en plus elle veut prendre soin de moi Mia elle est parfaite Elle est parfaite Donc je peux regarder ma smartwatch Et du coup c'est ce qui va me permettre De regarder mon état de santé Mon état psychologique En fait c'est un peu ma jauge de faim De soif etc quoi Et je vois que niveau santé C'est pas ouf visiblement Bon très bien Fouiller la tente Pour trouver quelque chose de nutritif Et ben ça tombe bien Parce que j'avais vu de la bouffe avant Là il y a des petits bâtons Donc je vais prendre Puisque ça visiblement Je peux prendre dans mon sac Et ben c'est parti pour fouiller Les gars j'adore vraiment J'espère que cette série va vous plaire On est très très bien parti Je vous le dis On est très très bien parti Heureusement On a cette petite phase de tutoriel Parce que clairement J'ai encore un petit peu du mal Vous l'aurez remarqué En tout cas ça fait extrêmement plaisir Est-ce qu'il y a d'autres choses de nutritives Je crois que j'ai tout pris Ah là il y en a encore Parfait Nickel Est-ce que je peux donc manger Non il y a encore à mon avis Il y a encore des trucs à récupérer je pense Sinon l'objectif Voilà j'avais pas vu Hop Parfait Là Normalement On a tout ce qu'il nous faut Alors est-ce que je peux manger Bah après j'ai pas faim en même temps Comment faire pour voir si on a faim D'accord La faim ça doit être En haut Non je ne sais pas En bas à droite c'est la soif Le bleu Ça j'ai compris En haut à gauche le rouge c'est la santé Alors pour le reste Je ne sais pas ce que c'est Très bien Ça on a déjà lu On est bien d'accord Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Mince Ça Ah non ça on n'avait pas lu Les guerriers à tête de mort Deux mystérieux guerriers Arborant des peintures à tête de mort Sont apparus hier sur la rive Pendant que nous Vauvions sur le fleuve Qui sont-ils Nos amis les Yabaouka Semblent effrayés Rien qu'à l'idée d'en parler Donc en fait Mia Elle va parler à la tribu Yabaouka Et là à mon avis On va avoir des ennemis Et les ennemis C'est cette tribu En question Alors non pas les Yabaouka Mais ça c'est quoi Liane des âmes Les effets de ces substances Psychédéliques Durent habituellement Plusieurs heures Pendant cette période Les participants de la cérémonie Ont une révélation spirituelle La Yahuasca Ne se prend qu'en présence D'un chaman Qui sert également de guide Chaman Chaman Oh la la Oh la la On est dans une sauce Si je prends ça Comment on fait pour manger Ah manger Et ben voilà C'était pas si compliqué Regardez la smartwatch Très bien Bon du coup Ça me restaure la santé Ah peut-être qu'en haut à gauche C'est pas la santé Mais que c'est la faim Je ne sais pas Je pense que tout est lié Dans tous les cas Très bien On va appeler Mia J'ai bien mangé et bien dormi Restée et bien faite Perfect Ok bien joué On va lui dire ça Présente Oh la la J'aime pas ça Ils sont suspicions De la technologie Si quelque chose Est-ce qu'il y a de mal Je vais laisser la village Et vous appeler sur la radio Sinon Vous pouvez assume Que tout est bien Et il n'y a pas besoin De vous arrêter Très bien Donc comme on dit Pas de nouvelles Bonne nouvelle Donc on est parti Pour plus avoir de nouvelles De Mia Qui est donc dans un village D'une tribu Actuellement Et personne d'ailleurs Ne veut lui parler Mais personne ne l'a chassé Actuellement Très bien Et bien les amis C'est là dessus Qu'on va s'arrêter là Pour ce premier épisode De notre incroyable aventure Sur Green Hell J'espère Que cette série Vraiment va vous plaire Et vous plaît Et si c'est le cas Bombardez moi de pouces bleus N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à partager Si ça vous a vraiment Vraiment plu Et on se retrouve Très très vite les amis Pour le prochain épisode C'était M.Colo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti